Alors voilà le résultat donc j'ai soudé la chaîne sur les écrous donc on pourra le couper le remplacer si ça ne marche pas et donc la barre elle tourne et donc j'ai ressoudé un petit renfort tout autour et à l'arrière j'ai ressoudé entièrement puisque c'est là que ça va s'user donc ça tiendra un peu plus longtemps le but c'est juste de faire 10 hectares maintenant et de voir si ça fonctionne et si ça fonctionne soit investir dans un kit ou alors fabriquer quelque chose de plus de plus durable alors moi voilà dans le champ donc je l'ai laissé derrière puisque c'est pas la bonne part pour le relevage frontin donc je vais tester en reculant et là il ya justement une petite tâche de chardon donc on verra tout de suite si ça va alors en tout cas ça se bouge pas et on voit bien toutes les racines qui tourne autour elles restent peut-être un peu dessus ça enlève la terre de la racine donc j'ai le chardon j'ai 5 à 10 cm de racine alors ici il n'y avait pas l'outil donc le chardon est toujours là ici avec l'outil donc apparemment ça fonctionne pas mal alors idéalement ça devait être à l'arrière du combiné pour laisser tout ça en surface et donc ici l'autre particularité c'est que j'ai semé du sarrasin il ya un gros mois donc normalement ils veulent pas qu'on mette de couvert ils veulent qu'on fasse un labour d'hiver et puis on doit laisser la terre nue jusqu'en juin juillet parfois et moi j'aime pas trop ça donc j'ai fait un test de mettre du sarrasin au mois de mai et de le détruire deux trois semaines avant sauf qu'ici on a été pris un peu de cours donc ils viennent beaucoup plus tôt que prévu donc ils viennent semer demain après midi donc on n'a pas eu le temps de le détruire donc on verra ce que ça va donner bon Et donc me voilà à la préparation, on a accroché la machine sur le devant du gros tracteur, et j'ai déjà fait quelques hectares, et donc ça tient toujours, tout ça c'est les chardons, il y avait justement une grosse tâche ici, c'est pour ça que je m'arrête. Ils sont traînés, mais ils sont aussi broyés. Donc en fait j'avais peur que la rotative, les réenterre, donc qu'ils reprennent, mais quand je vois à quel point ils ont été malmenés, ils sont vraiment écrasés de partout. Il n'y a aucune chance que ça puisse reprendre, je crois même ceux qui sont encore dans la terre. Et puis donc la deuxième nouveauté, c'est le fait d'avoir mis du sarrasin. Donc je l'ai semé début mai. L'idée c'était de profiter de l'effet alléopathique, donc le sarrasin met une substance dans la terre qui empêche de lever des mauvaises herbes. Et donc je voulais mettre ça avant les haricots pour que cette substance là privilégie plutôt les haricots, puisque eux ils vont germer quoi qu'il arrive. Donc on a été pris un peu de cours, donc il y a deux jours on a passé le rouleau dessus pour essayer de le détruire. Mais ça n'a vraiment détruit qu'une petite partie. Alors avant le rouleau c'était vraiment tout fermé, c'était très dense. Maintenant c'est devenu transparent, mais le semi c'est demain. Donc idéalement je voulais le détruire au moins une partie deux semaines avant le semi et une autre partie un peu plus tard. Mais voilà ici on n'a pas trop le choix, on verra demain ce que ça va donner. Le semoir n'aura pas de problème, c'est juste que l'ingénieur a peur que tous ces déchets là, ça attire les mouches. Donc pour la mouche du haricot qui viendra pondre dans le germe, ça risque de l'attirer. Donc on verra si ça l'attire vraiment ou pas. Donc ici il y avait une grosse tâche de chardon, il y en a encore là. Regardez. J'ai quasiment toute la racine. Donc si on imagine un système pareil à l'arrière de des chômeurs par exemple, hydraulique. Donc ça jetterait tous les chardons en l'air et il sécherait au soleil. Alors le semi s'est fait hier donc j'ai pas eu l'occasion de filmer, mais ils m'ont demandé de passer le rouleau pour assurer une meilleure levée. Et du coup j'en profite pour retester le système de virage automatique. Donc là j'essaie de caler déjà les passages pour la roue rotative et éventuellement la bineuse. Donc je passe tous les 5 mètres 40, pile au milieu du semoir. Et donc là il va faire le demi tour automatique puisque dans les haricots il y a tellement de passages à faire qu'à la fin de la culture. Toutes les fourrières sont bousillées, il reste presque plus rien. Donc là j'active. Il va faire tout tout seul. Il fait le virage. Là il va se caler au milieu du passage. Et une fois que la machine est dans le champ, il accélère. Donc ça, ça va bien, mais je remarque déjà un gros problème potentiel. C'est qu'il active la manœuvre de demi tour à une distance qu'on peut régler à une distance de la ligne jaune qui est là. Donc c'est la fourrière, la limite de la fourrière. Et le problème c'est que si je vais à gauche ou à droite, donc j'ai déjà fait tout le champ une ligne sur deux comme ça, et maintenant je refais dans l'autre sens les trous chaque fois. et donc vu que le champ n'est pas carré parfait, la fourrière est toujours un peu en biais, et ça fait que le demi tour ne se fait pas au même endroit à chaque fois. Donc je vais essayer d'expliquer ça de l'autre côté du champ. Alors ici je suis en bout de ligne, donc là on peut voir que tous les passages que j'ai fait dans ce sens-là. Donc ceux-là, ils sont chaque fois faits pareil, ils sont au même endroit. Et ceux que j'ai fait dans l'autre sens, donc en revenant, on voit qu'ils sont un peu plus courts. Ils vont un peu moins loin et ça c'est parce qu'ils commencent la manœuvre, là où il y a la ligne jaune, il commence la manœuvre 3 m après la ligne jaune. Donc quand on descend, vu que la ligne descend un peu, il va le faire 3 m puis tourner. Donc il va aller un peu plus loin et dans l'autre sens, il fait 3 m et il tourne. Donc là on voit qu'il y a un décalage entre les lignes descendantes et montantes. Et donc ça, ça me fait un peu peur pour la suite. Si je passe avec une RC3 de 12 m, si je viens comme ça, il va tourner pareil. Et moi l'espoir c'était qu'il roule chaque fois comme ça au même endroit et puis reprend la ligne. Mais là on voit que ce n'est pas le cas. C'est selon que ce soit en montant ou en descendant, il va tourner en endroit différent. Donc ça c'est un peu mal fait. Ça me fait un peu peur. Donc tant que je reste dans la même largeur, il tournera pile au même endroit. Mais si je change la largeur, il va forcément faire un passage de plus et marquer de la culture qui n'aurait pas été marquée. Donc ça aurait été bien qu'on puisse régler le demi tour à une distance du bout du champ et pas forcément à une distance du début de la fourrière. Donc là ils sont mis tout juste dans la partie humide du sol. Donc il devrait bien élever. On annonce de la pluie toute la semaine. Mais pas beaucoup. Donc là ils tombent déjà des gouttes. Donc la suite ça va être de surveiller la germination et de passer la RC3 en prélevé. et probablement déjà dans 3 voire 4 jours. Et donc là on est 4 jours après le semi. Et donc le lendemain du semi, il a plu toute la nuit. Donc du coup, le sol a été bien mouillé. Depuis c'est un peu parti. Mais on voit qu'il y a d'humidité. Et donc les haricots devraient être quelque part par là. Donc voilà un qui commence tout juste à gerner. Alors dans les fourrières, il y a déjà un germe de la racine qui fait presque 5 mm. Dans le milieu du champ c'est un peu moins. Et de toute façon, à partir de demain, c'est à nouveau des orages. Donc c'est le dernier jour. On peut faire ça en prélevé. Et donc même si la RC3 elle fait 9 mètres. Je passe à nouveau tous les 5m40 pour être dans les mêmes passages que le semoir et que le rouleau. Donc je vais chaque fois faire demi-tour au même endroit. Donc il ralentit tout seul. Il lève la Hertz tout seul. Il fait demi-tour. Il va baisser la Hertz toute seule. Et puis il accélère. Donc ici j'ai chaque fois une bande de 1 ou 2 mètres qui n'est pas travaillée. Donc je vais repasser dans l'autre sens. Il y aura des endroits qui seront travaillés en double. Et au moins, comme ça j'épargne un peu les fourrières. Puisque les haricots, tous ceux sur lesquels on roule, sont plus ou moins foutus. Donc je vais essayer de, pendant toute la saison, garder ces passages là. Et là, il n'y a qu'avec la bineuse que ce sera un peu problématique. Si j'arrive à trouver une bineuse en démo de 12 rangs, je pourrais continuer à passer dans ces passages là. Sinon avec la nôtre, c'est 2m70 et là, je serai obligé de faire 2 fois plus de passages. Alors vite fait le passage de roux sur les haricots. Donc le semi, c'était il y a une dizaine de jours. On a eu à peu près 30-40 mm de pluie depuis le semi. Donc une levée très belle, une terre très humide maintenant. Demain, on annonce à nouveau de la pluie. Donc je préfère passer la houe maintenant. Laisser la pluie, refondre un peu le sol et après biner. Donc maintenant, j'essaie de tuer les petites mauvaises herbes qui sont en surface. Et donc vu les conditions, la terre humide, la chaleur, c'est des conditions idéales pour avoir une forte levée de mauvaises herbes. Et je suis forcé de constater, je n'en vois aucune. Il n'y a rien. C'est très étonnant. Est-ce que c'est l'effet du sarrasin qui a fonctionné ? Il n'a pas empêché les haricots de lever. Ils ont mis un peu plus de temps que d'habitude. Parfois c'est levé en 5-6 jours. Ici ils ont pris 6-7. Alors une des craintes du couvert de sarrasin, c'était que la présence de déchets verts allait attirer la mouche. Donc c'est une mouche qui vient pondre dans le germe et qui tue la graine. Mais on peut voir que, avec une densité pareille, il n'y a pas vraiment eu de pertes avec les mouches. L'année passée, ils avaient enlevé facilement 20-30%. Ici, je n'ai pas l'impression qu'il y a eu d'attaque. Et donc ce que la houe, elle fait, elle détache tout le dessus. Donc voilà, je vais voir s'il n'y a pas de filaments. Et même ça, il n'y a pas de filaments. Tout ça, c'est des restants du maïs. Donc je vais peut-être marcher jusqu'à ce que je trouve à germes de mauvaises herbes. Voilà, il y en a même deux. Donc j'ai dû marcher plus de 10 mètres pour trouver ça. Mais ceux-là, la houe va les détruire. Donc quand on regarde là, tous les petits germes qui sont en train de lever, ils vont dessécher. Aujourd'hui, il y aura plein soleil. Donc on aura une grosse avance sur les mauvaises herbes. Alors c'est le moment de passer la bineuse dans les haricots. Donc je suis passé avec la houe rotative il y a une semaine. Donc la terre, elle est bien meuble. En termes de mauvaises herbes, on voit le premier pousse qui arrive là. Donc l'espoir ici, c'est avec la bineuse, et surtout les doigts crès, de venir soulever ça. et de la détacher du sous-sol pour qu'elle dessèche. Donc la houe rotative a bien détaché le sol, mais c'est suffisant pour celle-là, pour quand même avoir une connexion avec l'humidité. Donc il faut absolument passer maintenant. Plus on est tôt et plus ce sera efficace. Là, les mauvaises herbes seront au stade 2 feuilles plus ou moins. Donc là, je suis venu avec la bineuse frontale, ça va être pour m'aider dans les cours, dans les fourrières, pour pouvoir travailler jusqu'au bout du champ. Et j'ai la bineuse derrière, là où c'est droit et pour l'intérieur du champ. Et donc comme les haricots, ils sont semés sur 12 rangs, mes cobines sur 6, j'ai pu décaler la caméra vers l'extérieur. Donc comme ça, elle va voir le rang d'à côté et le rang qui est biné. Donc ce sera plus précis. Je devrais juste tenir compte du semoir. Donc chaque fois, rouler avec ce côté-là à l'extérieur du semoir. et ça à l'intérieur, sinon s'il y a un petit décalage, elle va tout détruire. Donc voilà, je vais commencer par les fourrières, puisque après je vais faire toutes mes manoeuvres dessus et les rangs vont être plus difficiles à distinguer. Donc je commence par les tours de fourrières et après je ferai l'intérieur. Alors j'ai fait quelques centaines de mètres, mais... j'abîme un petit peu d'haricots. C'est un peu trop serré, donc je vais écarter un centimètre chaque élément. Je l'avais déjà fait ici, parce qu'ici, ils les abîmaient tous. Donc j'ai déjà écarté celui-là. mais je crois que je vais faire sur tous, puisque avec la roue, il y a tous ces blocs-là et parfois ils se prennent entre les dents, alors ça enterre un peu les haricots. donc c'est un peu violent. Donc je vais d'abord écarter ça, et puis je verrai si les doigts à l'arrière sont bien mis. Alors ça va mieux, j'y suis presque. Donc il y a juste une rangée de doigts crès qui est un peu décalée, donc elle déterre un peu trop l'haricot. Celle-ci. Alors c'est très... Alors c'est pas super évident, mais on voit que si là il y a 10 cm, là il y en a 12, c'est suffisant pour déranger, pousser les haricots. Donc je vais décaler celui-là. C'est parti. 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 Alors j'ai presque fini les fourrières. Il me reste ça à faire. Et je voulais vérifier une chose. Donc ici, le couvert de sarrasin, il n'y avait plus de semence pour faire cette bande-là. Donc il n'y avait presque pas de sarrasin. Et... Quand on regarde... Il y a des mauvaises airs partout. Les haricots n'ont pas l'air d'être plus grands. Alors quand on compare avec ici... Voilà. Il y en a une là. Alors il y a des chardons. Là il y a une très grosse tâche. Mais des... Des quénopodes. Ça c'est pas quénopodes. Des vraies mauvaises herbes. Il y en a vraiment... Très très peu. Alors voilà. Je peux enfin commencer l'intérieur du champ. Donc il m'a fallu à peu près 5 heures. Pour faire... Les fourrières. Tout ça. Et donc d'abord je vais activer... Le... Demi-tour automatique. Il me reste 10 heures sur 15... De démo gratuite. Maintenant je peux l'activer. Et donc là... Je dois régler... Je vais le faire... Tourner à 2 mètres après la limite. La vitesse... La vitesse... Je vais la mettre à... 3 km heure. La vitesse sur le terrain à 4. Voilà. Donc normalement... Ça devrait aller. Alors ici je dois juste... Tenir compte... Donc... Le milieu du semoir doit toujours être du côté de la caméra. Voilà. Donc là je vais devoir... Tourner à gauche. Donc là. Je vais poser... Alors je peux carrément... Faire un demi-tour mais il va faire... Un très gros... Cercle là. Donc... Voilà. Je vais prendre une ligne sur 3. On va voir ce que ça va donner. Oui. Donc là il devrait lever tout seul. Oui. Ok. Et là il va faire demi-tour. On se met dans la ligne. Alors... Qu'est-ce qu'il a ? Il a eu du mal à trouver là. Il a... Détruit un mètre d'haricots. Je devrais peut-être lui donner... Un mètre de plus pour faire la manœuvre. Je devrais peut-être lui donner... Un mètre de plus pour faire la manœuvre. Ça vous a dit. Ça vous a dit. Il a dit. Ça vous a dit. On a добрé. Il a dit. Ah... Ça vous a dit. Ça vous a dit. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501